Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de l'Ukraine doit atterrir au Canada en soirée pour sa première visite officielle au pays depuis le début de la guerre. Ottawa, vous le voyez sur les images, la capitale est sur un pied d'alerte. Toute la journée, les équipes se sont affairées à sécuriser les périmètres autour de la colline du Parlement. Parce que Volodymyr Zelensky doit y prononcer un discours demain. C'est pour lui la dernière étape d'un blitz diplomatique sans précédent pour celui, on le sait, qui porte la destinée de son peuple à bout de bras. Il était à Washington aujourd'hui, des couloirs du Congrès jusqu'au bureau ovale à la Maison-Blanche pour tenter de préserver l'appui de son allié américain. On l'écoute. Moi, ce soir, Elsie Lefebvre, Luc Lavoie, cette visite au Canada survient quand même au terme d'une semaine qui a été cruciale pour le président Zelensky, Elsie. C'est certain qu'elle se dirigeait à l'ONU, puis surtout allait plaider sa cause devant les Américains, devant le président, mais aussi les élus républicains. Parce que Joe Biden, même s'il appuie l'Ukraine, doit obtenir l'appui de tous. Puis c'est des sommes faramineuses dans un contexte économique qui est plus le même que celui du déclenchement de la guerre. Donc c'est certain que sa tournée, elle est importante, même ici au Canada, pour qu'on renoue avec l'idéal ultimement démocratique. Parce que l'Ukraine se bat contre le géant russe. Parce que Luc, c'est fou comment le temps change les perspectives. En décembre dernier, il était le héros, il était invité au Congrès, c'était spectaculaire. La queue que les Américains lui avaient réservée, c'était complètement différent pour lui aujourd'hui. Oui, puis c'était différent, effectivement. Mais en plus, on commence à voir des signes que la coalition, ça ne se tient plus aussi bien que ça se tenait. La Pologne a décidé de cesser d'envoyer des armes chez son voisin immédiat. Ils acceptent de demeurer le poids de passage pour envoyer des armes vers l'Ukraine, mais ils ne veulent plus en donner eux-mêmes. Ils sont dans une chicane avec Zelensky concernant les céréales produites justement en territoire ukrainien. Ils disent qu'étant donné qu'on ne peut plus l'envoyer vers l'Afrique, on l'envoie vers l'Europe. Et ce faisant, la Pologne a vu ses prix baisser comme ça, puis les paysans sont très fâchés, puis ils s'en vont en élection. C'est le signe d'un moment où ça commence à basculer. Les gens ne veulent plus suivre ensuite. Ils se disent, écoute, la contre-offensive, essentiellement, n'a donné rien. On peut dire qu'ils ont bougé trois kilomètres par là, puis deux par là, mais de plus en plus, ça ressemble à la Première Guerre mondiale. Je sais que tout à l'heure, tu vas parler avec un général canadien à la retraite qui peut en parler plus que moi. Mais c'est une semaine extrêmement difficile pour lui, Zelensky. Et je ne suis pas sûr qu'il va aller bien loin. Je pense que le monde entier n'est plus capable de supporter cette guerre-là. On est rendu, on dépense, on dépense, on dépense. Et surtout, le sang a coulé. Il y a 500 000 victimes dans cette guerre-là. C'est épouvantable. Des enfants, des femmes, des vieillards, des soldats, évidemment. Ça ne peut plus durer. Il va devoir y avoir un cessez-le-feu à un moment donné. Les Russes vont vouloir dire, hé, donne-moi tous les partis que j'occupe déjà. Puis Zelensky va dire non. Puis à un moment donné, il va y avoir des superpuissances qui vont arriver. Ils vont mettre le pied par terre puis ils vont dire, cessez le feu. Comme c'était à Emma en 1953 en Corée. Justement, Luc, tu as mis la table magnifiquement bien pour ma prochaine entrevue. Tu as tout mis entre contexte. Je te remercie parce qu'avec nous, le brigadier général à la retraite, Gaston Côté. Général Côté, comment allez-vous? Merci d'être ici ce soir. Oui, merci beaucoup aussi. Qu'est-ce que le Canada peut offrir à l'Ukraine dans le contexte actuel? Au niveau des armements, certainement, on n'a pas grand-chose à offrir parce que ce que le président Zelensky recherche, ce sont des armes de longue portée et avec une grande précision. Ce sont deux systèmes d'armes que nous n'avons pas. Alors, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Quoique, on a déjà fait ça aussi, donner des armes de défense aérienne à l'Ukraine, alors que ces armes-là n'ont fait que passer réellement parce qu'on les a achetées directement des États-Unis pour être livrées en Ukraine. Alors, c'est toujours possible. Évidemment, il faut toujours tenir en ligne de compte le fait que les systèmes d'armes que le président Zelensky recherche, ce sont des systèmes d'armes américains qui, éventuellement, on pourrait peut-être simplement dire que le Canada les achète et les envoie directement à l'Ukraine. Ça reste à voir, encore une fois. Luc, il faisait référence à un des gros développements de la dernière semaine. C'est cette décision de la Pologne, qui était quand même une des plus solides alliées. C'est la voisine de l'Ukraine qui a envoyé énormément d'armes là-dessus. C'était celle qui plaidait pour des avions, la première envoyée des tanks. Et sous prétexte d'un désaccord commercial sur les céréales, annonce qu'elle n'enverra plus d'armes nouvelles à l'Ukraine. Dans quoi, jusqu'où est-ce que ça pose problème et que ça pose une menace pour l'Ukraine dans le contexte de sa contre-offensive? La première des choses, il y a peut-être des éléments qu'on ne possède pas présentement pour porter un vrai jugement là-dessus. Je m'explique, c'est que les Polonais ont envoyé, effectivement, 300 chars d'assaut à l'Ukraine pour renforcer leur capacité défensive. Maintenant, ça, ce don-là était fait aussi basé sur le fait que la Pologne était censée toucher les fameux chars d'assaut M1 Abrams. Et à mon avis, présentement, c'est peut-être ce qui cloche sur le plan de réellement refaire leur arsenal. Au niveau des avions, on a aussi envoyé des avions qui étaient de manufactures russes. On les a donnés finalement à l'Ukraine dans l'attente aussi qu'on devait recevoir des F-16. Et à mon sens, présentement, ça ne semble pas réellement se dessiner, se confirmer. Alors, un des arguments que la Pologne a utilisé, c'est justement, ils sont en refaire leur capacité opérationnelle et de modernisation de leurs équipements. Alors, tout ça, présentement, semble un peu être sur la touche parce qu'on attend encore des décisions concernant les M1 et le F-16. Elle est quoi, la marge de manœuvre de l'Ukraine dans l'attente de ce jeu de chaises musicale? Est-ce que ça met en péril la capacité de l'Ukraine de poursuivre sa contre-offensive? Non, je ne crois pas. Écoutez, la raison pour laquelle M. Zelensky a demandé des sites d'armes, on se rappellera qu'il a fait de sérieux plaidoyers afin d'avoir des chars modernes, des chars européens ou de conception occidentale telle que le Léopard, tel que le Challenger britannique et le Général Leclerc aussi, qui est un char français. Il a tenu tout ça. Cependant, ce qui a été peut-être un peu mal jugé, c'est le fait que la défense russe avait déjà prévu le coup, en ce sens qu'ils ont fait tellement d'obstacles anti-chars que finalement, la première ligne de défense russe visait justement à séparer l'infanterie de ses chars. Alors, l'infanterie a dû continuer principalement à pied jusqu'à la deuxième ligne de défense, qui, elle, est réellement prévue pour avoir des affrontements infanterie contre infanterie. Alors, tout ça complique la donne au point de vue tactique. Et finalement, ça peut sembler justement mirobolant de faire des demandes comme ça, excessives, alors qu'on ne voit pas les résultats. Et c'est réellement quelque chose qui peut nuire éventuellement à la crédibilité du président Zelensky lorsqu'il fait ses demandes. L'autre aspect, c'est réellement tout l'argent qui a été consacré jusqu'à présent. Les États-Unis, évidemment, sont chef de file présentement, mais on parle en termes d'aide humanitaire et militaire déjà de 100 millions de dollars, 100 milliards, pardon, de dollars. C'est énorme, hein? Énorme. Et puis là, présentement, le président Biden doit aller au Congrès pour avoir un autre 24 milliards de dollars. Alors, c'est sûr que maintenant, il y en a plusieurs qui regardent la situation économique, qui regardent l'inflation et qui regardent aussi, dans une certaine mesure, le peu de soutien ou le peu de volonté, où l'enthousiasme semble s'effriter un peu. Tant au sein de la population qu'au sein des décideurs politiques. Alors, c'est un autre élément qu'il va falloir réellement que Zelensky change un peu son approche de faire balle. Jusqu'où est-ce que... parce qu'on s'entend que cette contre-offensive, on en a parlé pendant des mois, on avait monté les attentes. Est-ce qu'il est trop tôt pour dire que c'est un échec? Non, c'est pas un échec. Écoutez, le pays a eu de grands succès avec la campagne de défense lorsque l'invasion a débuté. Ils ont été réellement des champions. Cependant, passer de la défensive à l'offensive, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement et facilement. Ça prend énormément d'expérience et présentement, ils sont en train d'apprendre sur le temps comment faire justement des opérations offensives qui doivent être coordonnées. Et non seulement l'artillerie doit être coordonnée avec l'avance des troupes au sol, mais on parle aussi du soutien aérien. Et en plus de ça, ce qui vient composer le tout et qui les aide jusqu'à présent aussi, c'est les actions commandos qu'ils ont réussi à faire, tant sur le pont qui relie la Russie à l'Ukraine, que aussi sur la flotte qui est présentement à Marais-Sébastopol, en Crimée. Alors, ils ont eu des succès quand même extrêmement importants et tout ça, ça donne quand même une image comme de quoi l'Ukraine réussit quand même à tirer son épingle du jeu, même s'ils sont pas réellement capables d'atteindre les objectifs qui s'étaient fixés initialement. Ils étaient peut-être trop ambitieux, ces objectifs-là. Bien, effectivement, ils étaient très ambitieux parce que ce qu'ils voulaient, c'était de couper la ligne qui sépare finalement la Crimée de tout le reste du Donbass et le plus rapidement possible. Alors, ce qu'on parle à ce moment-là, c'est de reconquérir des villes comme Mélitopol et Mariupol, et puis afin justement de couper le lien logistique qui permet le transfert d'équipements et de personnel d'un secteur à l'autre. Ne pouvant pas faire ça, évidemment, bien là, ils sont confondés finalement à essayer de défoncer les lignes de défense russes, ce qui n'est pas de mince tâche parce que les Russes ont quand même eu plusieurs mois pour se préparer à cet effet. Et jusqu'où est-ce que... parce que la fenêtre de contre-offensive se referme, en vérité, avec l'hiver qui arrive. Il reste encore peu de semaines pour faire des avancées, c'est ça, en conclusion? Bien, surtout sur le plan mécanisé parce que présentement, on se trouve réellement dans le secteur qui est réellement un secteur très mou sur le plan du sol. Et puis là, on parle de la saison des pluies, des pluies automnales qui risquent de débuter bientôt. Alors, on parlait d'une fenêtre d'environ 4 à 6 semaines maximum avant qu'on puisse réellement utiliser au maximum toute la capacité mécanisée de l'armée ukrainienne. Sinon, bien, à ce moment-là, ils vont s'embourber dans un secteur qui est extrêmement mou. Et fondamentalement, à ce moment-là, ils vont être obligés, à ce moment-là, de prendre une position défensive aussi et de lancer encore plus d'opérations commando à petite échelle. M. Brigadier-Général Côté, je vous remercie pour cet éclairage essentiel, alors qu'on voit justement sur les images en ce moment le président Zelensky, qui en est aux dernières heures de son passage américain, alors qu'il est en visite aux archives nationales en ce moment. Luc, je me tourne vers toi. Pour Vladimir Zelensky, qui est quand même dans une semaine difficile, au moins, il finit sa semaine en débarquant chez le seul allié indéfectible et absolu qui est le seul où il n'y a pas un ressac d'opinion publique au Canada face à la guerre. Je pense qu'il y a une fatigue qui s'installe aussi. Et c'est souvent le cas quand il y a des guerres. À un moment donné, à force de voir des images, puis des images humanitaires qui brisent le cœur, à un moment donné, on devient comme immunisé contre ça. Et on en parle de moins en moins. Mais quand on en parle, c'est pour dire qu'on a donné un autre 20 millions, puis un autre 50 millions, puis un autre ci, puis un autre ça. Et les gens commencent à dire, mais où est-ce que ça va finir? Et franchement, entre nous, M. et Mme Tout-le-Monde, qui ne sont pas concernés directement par ces choses-là, ils regardent ça et ils disent, pourquoi ils ne s'arrangent pas entre eux autres, l'Ukraine et la Russie? Évidemment, c'est un peu naïf de penser comme ça, mais c'est là dans la population. Puis on sent aux États-Unis aussi une vieille, vieille pratique qui remonte. Tu sais, la droite américaine au début du 20e siècle était très isolationniste, ne voulait plus entendre parler ou ne voulait pas entendre parler de ses grands déploiements à l'étranger, de son armée, tout ça. Et là, on sent que le caucus de droite du Parti républicain et des démocrates et l'opinion publique commencent à dire, bien oui, mais ça va faire bientôt deux ans, quand est-ce que ça va arrêter cette affaire-là? Est-ce que l'Ukraine peut vraiment gagner? Et en ce sens-là, ça a été très difficile pour eux. Ils en ont trop parlé de la contre-offensive. Ils ont fait monter les attentes comme ça. Puis en bout de ligne, ils ne sont pas capables de livrer la marchandise, pas parce qu'ils sont incompétents, pas parce qu'ils n'ont pas eu des bonnes armes, c'est le nombre. Il ne faut jamais oublier qu'il y a 40 millions d'habitants en Ukraine, puis il y en a 140 en Russie. Et les Russes ont imposé une conscription quand même assez sévère. Ils comptent sur des centaines de milliers de soldats. La valeur d'une vie n'est pas la même non plus en Russie. Pas du tout. La chère à canon, on n'a pas peur de ça. Non, mais bien non, puis ils s'en foutent complètement. Enfin, même si ça fait partie un peu de leur culture, du combattant, du guerrier et tout. Alors, il y a une fatigue qui s'installe aux États-Unis. Il y en a une qui s'installe au Canada. Puis en Europe, écoute, ils ne savent plus quoi faire pour juguler l'inflation. Et là, tu as toujours ce phénomène-là de l'Ukraine qui est en train de pomper l'argent, de pomper les armements. Il faut que ça arrête un jour. Ça ne peut pas continuer. Merci. Bien, j'allais ajouter que la fenêtre d'opportunité, moi, ce que je crois, c'est que, bon, là, Zelensky fait le tour. Les alliés sont encore, somme toute, à ses côtés. Mais l'échéance électorale américaine peut être un moment important dans la finalité de tout ça. Parce que les démocrates, et Joe Biden, s'il se représente, va vouloir possiblement avoir une victoire. Donc, ça va avoir coûté cher. Et ça pourrait forcer le jeu des Américains envers Zelensky de dire, bon, là, tu y vas. On t'appuie toujours. Mais à un moment donné, il va falloir aussi peut-être penser à capituler ou, en tout cas, s'accorder avec la Russie.